Voici une cavité à terreau de pied. Elle est remplie d'un terreau constitué d'un mélange de bois en décomposition, mais également, comme elle est très proche du sol, de terreaux issus de la forme d'humus du sol. L'espace vide de la cavité est utilisé par de nombreuses espèces différentes, des rongeurs, des batracières, etc. pour s'abrider, mais le terreau lui-même est colonisé et sert de site de reproduction pour de nombreuses espèces d'insectes spécialisés. Ces cavités à terreau sont évolutives, c'est-à-dire au fil du temps, le volume de la cavité s'accroît et le volume de terreau au fond de la cavité est de plus en plus important. La vitesse d'évolution de ces cavités dépend de l'essence, mais est toujours très lente, et plus de 100 ou 200 ans sont nécessaires à fabriquer une cavité au dernier stade d'évolution. l'essence, c'est-à-dire au fil du temps, et plus de 100 ans sont nécessaires à l'essence, c'est-à-dire au fil du temps. C'est-à-dire au fil du temps,